Maintenant, ça, c'est la suite dans le fond. Est-ce qu'il y a des choses déjà en place dans ton activité qui sont pour avoir une suite avec une femme? Par exemple, avoir son numéro, avoir son Facebook. Dans le fond, toi aussi, qu'est-ce que tu conseillerais de faire quand tu sens que ça clique bien avec une femme dans l'activité? Le plus facile et le plus direct, c'est vers la fin de l'activité, essayer de retourner voir là où les personnes qui te trouvent intéressantes et de dire « Hey, ça a été le fun de te jaser, ça a été le fun de garder contact. C'est quoi ton numéro? Qu'est-ce que c'est ton Facebook? » C'est-tu quoi que tu ajoutes sur Facebook? D'y aller de manière un peu « friendly », de dire « Hey, ça a été le fun. On garde du contact. » Ça, c'est la première chose en y allant. Deuxième chose, dans les discussions que vous avez, si tu es capable de trouver un point en commun, de trouver un genre de point en commun de date qui pourrait être possible de faire, de dire « Ah, bien, si tu aimes faire de la rando, tu es déjà là. » « Hey, oui, c'est une belle place. » On pourrait y aller ensemble, tu sais, admettons. Ou dire « Ah, bien, on a un actif de volleyball. » « Hey, bien, ce serait le fun. » « J'organise un actif de volleyball avec des amis la semaine prochaine. » « Tu as-tu le coup d'avenir? » Ça fait que, tu sais, c'était une petite date un peu dans le domaine sport. Tu sais, c'est plus facile de dire « Ah, bien, tu sais, toi, tu aimes faire du vélo, on retourne-tu en faire ensemble la semaine prochaine? » Tu sais, je pense que c'est quelque chose qui pourrait être assez facile à faire. Ça fait que, tu sais, en se disant « Hey, ça serait le fun de retourner faire du vélo ensemble. » Pas nécessairement. Tu sais, soit juste de le mettre dans les airs sans donner une date puis un lieu précis. De dire « Hey, ça serait le fun de retourner faire du vélo ensemble. On regarde-tu contact? » Ou tu peux aussi dire, tu sais, si tu es capable de pousser un peu plus loin puis que tu es la fille réceptique, tu dis « Ah oui, ça serait le fun. On va dire la semaine prochaine, demain. » Ça, c'est sûr que si tu es capable de te citer un petit date sportive ou une petite date, peu importe, c'est ça qui est le plus idéal, le plus direct. Sinon, si durant l'activité, c'est des fois qu'il y a du monde qui parle plus tôt ou que tu n'as pas la chance de lui reparler parce qu'elle parle avec d'autres personnes. Des fois, c'est un peu embêtant. Si on est en petit groupe de 4-5, tu rentres dans le groupe et tu lui demandes son numéro, des fois, c'est un peu embêtant. Mais si tu n'as pas l'occasion de lui demander son numéro, durant l'activité, on fait un groupe Facebook exclusif aux personnes de l'activité qui ont participé. Toutes les personnes qui ont participé à la marche, mettons, du 15 mai vont dans le groupe Facebook. Et là, on propose aux gens sur le groupe Facebook de se présenter, mettre une photo d'eux et un descriptif de qui ils sont et qu'est-ce qu'ils aiment faire dans la vie. Et tu peux chercher dans le groupe Facebook, dans les membres, de dire, j'ai parlé à Marie, tu cherches Marie. Ah oui, Marie est là, tu la jettes sur Facebook. Elle, elle peut te trouver et t'ajouter aussi. Ça marche un peu dans les deux sens. Puis si tu rencontres des gars aussi qui ont l'air de le fun, qui aiment les mêmes activités que toi, tu peux les rajouter aussi et créer un sac d'amis. Puis c'est une des choses qui est quand même cool aussi. C'est qu'il y a des groupes d'amis qui courent après moi dans différentes villes, à Québec, à Montréal, à Longueuil. Puis des gangs de monde qui se sont rencontrés, mettons, dans une activité de marche. Puis qu'après ça, à chaque fin de semaine, ils sont offert de la marche ensemble. Ils sont genre 7-8, mettons. Quatre gars, quatre filles, mettons. Puis là, ils sont offert de la marche ensemble en petits groupes parce que c'était des mondes qui trippaient de marche puis ils avaient tous des intérêts en commun. Ça fait qu'ils ont comme créé un petit groupe de sport plein air puis ils vont prendre une bière, chercher une personne. Ça fait que je trouve vraiment ça le fun. Ça aussi, c'est quelque chose qui peut être possible de se trouver des petites gangs d'amis. Puis j'ai entendu l'histoire de... À Québec, il y a un groupe comme ça qui s'était mis à faire de la rando ensemble. Puis il y a un gars, une fille, la journée de l'activité, ils ne savaient pas cliquer plus que ça. Ils s'étaient rencontrés. Peut-être qu'ils se trouvaient intéressants, mais ils n'avaient pas poussé les choses. Puis à force de se voir dans des activités de rando, on finit par développer un intérêt, une complicité puis on finit par sortir ensemble. C'est ça. Ça amène vraiment à des résultats s'ouvrir à faire des nouvelles rencontres. C'est ça. Même si ce n'est pas la journée de l'activité, des fois, la personne peut t'inviter à dire « Tu aimes faire du volleyball? » Je fais du volleyball la semaine prochaine. Tu y vas, tu rencontres une autre fille. C'est ça. Quand tu t'ouvres à une nouvelle personne, tu t'ouvres à son réseau aussi, ça aussi peut être une possibilité de rencontrer quelqu'un à l'activité ou par après. Très bien. Super. Je vais rebondir sur certaines de tes réponses. C'est vraiment bon. Moi, j'aime ça parce que tu n'es pas en soi un coach en rencontre, mais tu en as fait assez d'activités pour voir ce qui a l'air de fonctionner le plus. J'aime ça beaucoup tes conseils. C'est comme... Ah, bien oui, ça serait ça. Je serais. J'aime ça vraiment, de la façon que tu le dis. Parce que ça rejoint vraiment, dans le fond, pas mal des trucs que j'enseigne. Au final, je pense qu'en tant qu'homme, ça vaut la peine de te présenter sur le groupe Facebook assigné à l'activité. Parce que c'est une femme qu'elle t'a remarqué et toi, tu l'avais... Whatever, je ne sais pas. Peut-être qu'elle pourra te rajouter et te parler, etc. Donc, juste te présenter sur le groupe, c'est un bon move. Mais en même temps, ça rejoint vraiment à ce que tu dis. Je pense que si tu es capable d'être le plus direct possible, dans le sens pas direct en manquant de respect, mais dans le sens d'être plus clair dans tes intentions, bien, tu parles à une femme, tu dis, hey, on s'entend bien, on s'entend bien, qu'est-ce que tu dirais qu'on pourrait faire quelque chose dans le futur, etc. Trouver un lien d'activité, c'était vraiment une bonne idée, justement. En même temps, l'objectif, c'est peut-être pas de juste vendre l'activité, mais c'est un bon contexte. Encore une fois, je pense que les gens, plus qu'on donne des raisons de dire oui, bien, plus la personne va pouvoir dire oui, tu sais. Donc, tu lui dis, voici pourquoi que je te demande ton numéro, parce qu'on s'intéresse l'un l'autre, bien, que je te trouve intéressant et on va peut-être en apprendre à se connaître. Et on pourrait même faire ça. Ah, bien oui, OK, bien, c'est deux raisons, ça. Ça veut pas dire qu'il faut absolument aller à cette activité-là spécifique après avoir eu son numéro, mais ça reste qu'elle va être beaucoup plus partante pour accepter d'avoir l'échange parce qu'elle voit qu'il y a comme un contexte puis tout ça. Donc, ça, c'est excellent. Je ne sais pas si vous voulez rebondir sur ça. Je t'ai vu dire... Oui, mais c'est aussi que, tu sais, durant l'activité, admettons, tu as peut-être parlé 10-15 minutes à la personne. Tu sais, tu ne la connais pas de fonds en comble. Donc, tu sais, de faire une autre activité, bien, même toi, tu peux dire, bien, je l'ai vue, mais tu sais, elle avait l'air intéressante, mais je ne la connais pas tant que ça. Tu sais, je ne sais pas c'est qui. Tu sais, toi aussi, ça te permet de pouvoir voir si c'est une personne qui t'intéresse pour de vrai ou non puis de pouvoir... C'est ça. Fait que, tu sais, c'est le fun dans ce contexte-là de ne pas revoir la personne. C'est une ou deux personnes ou peu importe. Moi, ce que je peux te dire, retour sur ça un petit peu, quand il y a le temps de prendre le numéro d'une femme, c'est quelque chose que j'enseigne pour les rencontres en soirée puis je pense que ça s'applique à ton activité. L'objectif, c'est de ne pas trop avoir l'air flagrant quand tu prends le numéro d'une femme. Tu as été assez subtil dans la façon de le faire. Peut-être que vous êtes un peu à l'arrière ou peut-être que... Le but, ce n'est pas devant son groupe d'amis. « Hey! » Puis là, tu sors ton téléphone. Comme tu l'as dit, c'est un peu gênant puis ce n'est pas la move à faire de toute façon. C'est vraiment trouver des endroits un petit peu plus... Une façon discrète dans le fond de le faire parce que sinon, ça fait un peu... Oui, l'objectif, c'est juste apprendre à se connaître puis après, on verra, mais ça reste que si tu prends le numéro de trois femmes à l'activité, c'est comme si tu as tes trophées. Je ne pense pas que ça te met dans une bonne position pour que les gens s'intéressent à toi. Donc, juste rester respectueux dans cette approche-là, être plus discret quand même. Une chose que j'ai vue aussi à un moment donné, c'était... Il y avait une gang qui jasait puis là, il y a une personne qui a dit « Hey! » On s'entend bien en gang. Ce serait fun de garder contact. Est-ce qu'on échange entre nous nos coordonnées? Ah! Bonne idée, ça. Ça fait que ça fait en sorte que tu ne demandes pas directement à la fille, mais tu dis « Je prends le Facebook à tout le monde, le numéro de tout le monde. » Ça fait en sorte qu'après ça, si tu veux communiquer avec un ou deux de ces personnes-là, tu peux le faire. Excellente idée. Ça, c'est bon aussi. J'aime ça.